l'attitude, l'habitude des compliments il faut apprécier les gens développer l'habitude des compliments savoir apprécier des personnes quand une personne a été élevée il faut apprécier des personnes s'il y a eu une cérémonie par exemple pour célébrer sa promotion ne sois pas si triste au point où tu ne pourras pas être là même si tu sens cette tristesse fais l'effort pour être là achète un cadeau va dans cette cérémonie bénisse des personnes apprécie la personne pour les femmes si tu vois une femme avec une belle robe ne sois pas simple tu peux t'approcher d'elle oh ma soeur j'aime ta robe oh ma soeur j'aime ta coiffure oh ma soeur tu es très belle il faut apprécier des personnes pendant que tu le fais tu sens la guérison la guérison va venir et la jalousie va disparaître de David j'ai dit personne ne peut prétendre être hors de ce loup personne ne peut prétendre être hors de ce loup tous les humains sont à l'intérieur c'est pourquoi nous avons dit la question n'est pas de savoir si nous avons la jalousie en nous la question c'est de savoir comment faire pour t'es la jalousie qui dort à l'intérieur de nous pour certains d'entre nous c'est la jalousie d'or pour certains d'entre nous c'est la jalousie déjà manifeste mais le conseil que Dieu donne à Caïn il dit le péché se couche à ta porte mais toi domine sur lui quel était le péché ? c'était l'ego qui s'est manifesté comme jalousie dans la vie de Caïn et Dieu a dit toi domine sur lui mais malheureusement Caïn s'est laissé aller c'est la jalousie c'est le péché qui a dominé sur lui et pour finir il a tué son frère Abel et je disais que la jalousie est très dévastatrice elle a des conséquences graves au sein de notre société où nous vivons elle a des conséquences graves dans notre vie individuelle et j'ai dit que la première victime de la jalousie c'est même le jaloux lui-même en question elle va te détruire parce que chaque fois qu'un homme est jaloux sa vie s'arrête voici un homme qui a reçu un talent que s'il avait mis ça en service s'il avait essayé de fructifier ce talent et qu'au retour même s'il avait eu pour rapporter seulement deux talents même s'il avait mis cet argent en bas comme son maître avait dit il aurait eu quelque chose s'il avait fait valoir son talent s'il avait produit seulement un talent et puis s'il aurait eu la gouvernance de deux villes mais parce qu'il avait les yeux sur d'autres personnes qui avaient reçu plus de talent sa vie a été arrêtée sa vie est devenue stérile sa vie est restée dans la stagnation et beaucoup d'entre nous sont restés comme ça aujourd'hui tu voulais te marier tout d'un coup ta meilleure amie ou bien ta soeur ou ta cousine a eu un homme très beau très élégant très riche et ton fiancé que tu avais tout d'un coup un homme peut-être que tu aimais tu ne sens plus rien pour lui parce qu'il faut bien que tu épouses un homme qui est à la taille de ta meilleure amie un homme qui est au statut social de ta cousine aussi longtemps que tu ne te trouves pas tu refuses de te marrer et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui certaines personnes n'ont pas pu se marrer tout simplement parce qu'elles voulaient une certaine classe d'hommes pourquoi ? parce que je veux aussi être comme tel le mari de tel est préféré le mari de tel est gouverneur ce n'est pas moi qui va épouser un vulgaire commerçant avant un marché central le mari de tel est commissaire divisionnaire le mari de tel est commissaire principal le mari de tel est magistrat ce n'est pas moi qui va épouser un gardien de plomb ou bien un soldat première classe ce n'est pas moi qui va épouser un taximan oh! le taximan peut devenir aussi propriété même qui sait ? et même si tu ne le deviens pas ta vie est un livre que tu dois écrire peu importe la manière quand quelqu'un va se dérouler mais quand tu commences à regarder les autres pour pouvoir écrire le livre de ta vie tu risques de ne pas avoir une histoire écrite sur ta vie quel est mon conseil ? regarde à toi n'entends pas ton talent parce que d'autres ont de plus que toi que ce qui est arrivé à cet homme dont nous avons lu dans 8 chapitre 1 dans 8 chapitre 19 plutôt 11 à 21 ne t'arrive pas c'est ton qui a intérêt ça mine donc nous disons quoi ? on doit apprendre à apprécier car quelqu'un a été élevé apprécie cette personne et dans mon expérience personnelle le pasteur a été jaloux oui je suis un homme comme toi j'ai aussi plusieurs fois sensé la jalousie c'est de s'élever en moi quand des personnes vu qu'on a souffert on se rend compte que tout le monde est parti on se dit ah et je suis où ? il y a quelque chose qui montre mais comment faire ? on doit tester des choses dans mon expérience personnelle j'ai prié pour ces personnes que Dieu a élevées j'ai béni Dieu pour leur vie Jésus Seigneur la grâce que tu as donné à cet homme j'ai pris que tu lui accorde la sagesse que tu lui accorde la sagesse l'intelligence la connaissance qu'il y a des hommes autour de lui qui vont l'aider à ne pas pervertir ces grâces pour que ton nom soit glorifié et plus j'ai prié pour ces personnes plus j'ai senti ces choses appeler jalousie mourir en moi il arrive des moments une personne avec qui tu as tellement souffert tout d'un coup il d'abord visite Dieu le visite avant toi il reçoit une grande promotion il reçoit une élévation directement ton cœur fait boum à l'intérieur ah pour moi quoi me voici tel avec qui j'ai marché il est maintenant élevé je suis maintenant seul non n'est pas ce qu'habitude prie Dieu il y a des gens avec qui tu as souffert qui peuvent qui demain sont élevés et t'oublient ne fais pas de ça un problème continue à prier pour ces personnes rends grâce à Dieu ton tour vient d'un ton tour vient d'un certainement c'est une personne pour qui tu vas prier vont se rappeler de toi car si c'était mon ami il faut que je le lève aussi comme Dieu m'a élevé d'autres ne le feront pas il n'y a pas de problème mais prie intercède donc apprenons à apprécier apprenons à apprécier l'appréciation comme il existe le quantien point cinquième appréciation bénissons Dieu pour des personnes qu'il a élevé tu as dit le cinquième point oui je te vois c'est ça que tu m'as troublé quatrième point c'est encore quatrième amen développe cette habitude des compliments ah monsieur le directeur j'aime ta façon de faire ah monsieur le directeur depuis que tu es dans cette entreprise vraiment cette entreprise marche nous jouissons d'une bonne paix d'une nouvelle façon de faire les choses il faut l'apprécier même si tu n'étais pas content quand on l'avait fait le directeur il faut l'apprécier pendant que tu le fais je te le garantis tu vas sentir cette chose appelée jalousie mourir en toi tu vas sentir cette chose mourir apprécie ceux-là qui ont été élevés c'est qu'il est sûr d'abord que ton visage semble ne doit rien changer ta tristesse parce qu'une personne était élevée ne changera rien ça doit être détruit alors consacrément qu'est-ce qu'il faut faire il faut les apprécier j'aime ta veste si frère j'aime ta belle voiture oh j'étais très fier quand j'ai entendu ton nom à la radio que tu as été promu il faut lui donner des compliments pendant que tu le fais la jalousie va mourir un pasteur avec qui tu marchais aujourd'hui il a 3000 membres 10 000 membres tu es encore 12 membres tu es encore 20 membres tu es encore 2 ou 3 c'est rassemble au nom de Jésus Jésus au milieu de lui il n'y a pas de problème bénit Dieu pour ton frère est-ce qu'il pense encore à toi peut-être ne pense plus à toi ne permet pas à la tristesse de t'envahir continue à bénit Dieu pour lui le Seigneur je rends grâce parce que tu as élevé ses frères avec qui on a souffert bénit le nom de Tenaire pour lui continue à intestiner pour lui que Dieu l'entoure des personnes saches et intelligentes même si la personne ne se souvient plus de toi il n'y a pas de problème tu le fais à cause de Dieu tu le fais à cause de toi-même parce qu'en le faisant ce qu'on a cette sémence appelée jalousie doit mourir cette chose appelée jalousie ne doit pas avoir la domination sur toi Amen Amen et pendant que nous avons cette chose sans toi libre envoie tes commentaires contribue d'une manière ou d'une autre si tu as des soucis si tu as des questions envoie ça si tu nous suis à travers les réseaux sociaux à travers Facebook, Youtube tu peux écrire ton commentaire tu peux trouver la question tu peux poser la question que tu veux que tu peux poser la question là où tu as des difficultés hier à l'église pendant que j'enseignais les gens se supprimaient à l'aise tous ceux qui avaient des amis de petites difficultés par rapport à ce que nous enseignons pose des questions donc se rende-toi libre si tu veux tu appelles il y a le numéro qui s'applique au bas de l'écran je retourne tes réponses si tu as besoin de ne plus rien il n'y a pas de problème on va prier pour toi même si la prière n'a pas à faire avec cet enseignement il n'y a pas de problème on va prier pour toi mais tu serais très ravi si tu as prié si la prière a fait avec ce que nous enseignons aujourd'hui mais si ce n'est pas le cas il n'y a pas de problème on va prier pour toi mais je crois aussi au plus profondément que pendant que j'enseigne ces choses s'il y avait des séments appelés jalousie elle est en train de mourir et pendant que tu mets aussi ces choses en pratique Dieu va t'aider donc nous avons nous avons partagé sur le 4ème point développer l'habitude des compliments l'appréciation il faut apprécier comme 5ème point ton seul concurrent c'est le don que tu as reçu tu n'as pas de concurrent ton seul concurrent dans la vie ton seul rival dans la vie c'est le don que tu as reçu c'est ce à quoi tu as appelé à faire tu n'as pas de rival tu n'acceptes pas que des gens soient terribles tu n'en as pas tu dois dominer la jalousie tu dois te mirer par rapport à ton appel tu dois te mirer par rapport au potentiel que Dieu a mis en toi tu ne peux donner que ce que Dieu t'a donné ne regarde pas les autres laisse que laisse que les autres font de toi leur concurrent mais toi ne sois le concurrent ne sois le concurrent je vais me répéter laisse que les autres font de toi leur concurrent mais toi-même n'accepte pas dans ta vie que quelqu'un soit ton concurrent ne te mis pas amen ne te mis pas sur les autres mis toi sur ton appel continue si tu as mis le constat de l'autre il faut donc continuer voici un constat à la main que nous donne le sage il a dit j'ai vu que tout travail et toute habilité dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain c'est encore là une vanité et la procédure du vent donc depuis des millénaires Salomon a mis cette chose que l'homme travaille pas par rapport à son talent mais l'homme travaille par rivalité aux autres le travail de l'homme n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain donc un autre mot la personne qui aspire à un salaire d'un million n'est pas nécessairement parce que la personne a besoin d'un million parce que la personne va se sentir que non il faut que je puisse avoir plus que tel il faut que mon homme apparaître dans le journal le plus riche l'homme le plus riche je ne sais pas trop quoi nous devons enlever dans notre esprit cette chose de plus que tel de plus que tel ton concurrent ton seul concurrent dans cette vie c'est toi-même mis-toi sur ton appel mis-toi dans le don que Dieu t'a donné ne regarde pas les autres ne fais pas les choses en fonction des autres Dieu ne te jugera pas en fonction des autres mais à la fin de la journée au dernier jour quand Dieu nous appellera il va dire qu'as-tu fait avec le don que je t'ai donné qu'as-tu fait avec le talent que je t'ai donné il n'a pas dit pourquoi tu n'as pas produit plus que tel non, non, non même si tu as travaillé plus que tel c'est un gage tu ne te juges pas en fonction des autres Dieu va nous juger en fonction de ce qu'il a mis en nous Dieu n'attendait pas à l'homme qui avait reçu un talent cinq talents de plus Dieu attendait de lui juste un autre talent mais il a passé sa vie à regarder ce qu'il avait deux talents de plus que lui il avait sa vie à regarder ce qu'il avait cinq talents de plus que lui non, ce n'est pas ce que Dieu attendait de lui Dieu attendait qu'il met à profit le talent qu'il avait reçu il n'avait pas à regarder à gauche ou à droite et j'ai dit quand je regarde à gauche ou à droite c'est là où tes problèmes commencent parce que ça t'empêche maintenant de travailler j'ai entendu quelqu'un dire tu serais le premier pasteur camerounais à avoir un avion ou un hélicoptère tu serais le premier pasteur camerounais à avoir l'avion ou ce hélicoptère jet privé my God tu as besoin d'avoir un avion ou bien tu veux être le premier à avoir un avion est-ce qu'il y a un besoin d'avion dans ta vie je ne l'ai plus pas qu'elle ait son avion et c'est pour le ministère c'est pour le service gloire soit donnée à Dieu que Dieu soit loué mais si ton objectif c'est d'être le premier à si quelqu'un donc arrive à avoir avant toi tu seras malade tu auras la crise émotionnelle pour rien parce que tu avais un défi tu t'es fait concurrent des autres tu es régalé si tu te passe comme tes rivaux comme tes concurrents tu ne t'avais plus par rapport aux dons qui sont en toi mais il faut qu'on sache que c'est moi le meilleur mais au cas où quelqu'un te déborde alors qu'est-ce que tu vas faire que dois-tu devenir tu es un projet même d'avoir l'avion tu n'auras plus passé car j'appuie ça avant toi est-ce que tu sais qu'il y a des pasteurs qui sont des hommes d'affaires dont leur entrée leur financement ne dépend pas de la grande de leur église ils n'auront même pas besoin de acheter les enfants pour acheter l'avion il y aura des biens des pasteurs même des pasteurs qui n'ont pas acheté leur avion on les a seulement donné ils n'ont même pas acheté donc pendant que tu commences à avoir des autres collègues de service comme tes rivaux je veux te dire on appelle ça la jalousie on appelle ça l'orgueil l'orgueil c'est quoi c'est un sentiment d'orgueil caché oui tu as regardé les autres pour toi tu es en train de courir avec les autres non je peux parler à tous les secteurs de Dieu je veux parler au chant je veux parler à tous les secteurs de Dieu d'une manière ou d'une autre ton concurrent dans cette vie c'est toi-même ton seul rival c'est le don que Dieu a mis en toi tu dois te rassurer que tu travailles nuit et jour pour être capable de te placer un jour devant le maître voici le don que tu m'as donné j'ai petit peu ce dont j'ai eu tel nombre ce n'est pas les autres as-tu besoin d'une voiture c'est une bonne chose d'avoir une voiture mais si tu dois avoir la voiture parce que les autres ont la voiture tu as des problèmes sérieux tu as des problèmes sérieux si tu veux avoir la voiture parce que les autres ont la voiture alors pendant que tu te forces à avoir cette voiture si ça devient difficile ce qui va se manifester en toi ça serait la haine ça serait la jalousie et si tu n'arrives pas à arriver à ce niveau tu dois commencer à prendre le micro ce n'est pas la voiture qui fait le ministère même si je marche à pied déjà avec moi tu commences à faire la guerre contre toi-même I'm not talking to somebody avoir une grande église c'est une bonne chose Jésus veut que nous puissions porter des fruits et des fruits en abondance mais c'est la motivation de ton coeur c'est pour que on sache aussi que tu es parmi les grands pasteurs là tu as un problème sérieux parce qu'à partir du moment où tu ne vas pas dans cette grande église tu vas commencer à prendre le micro le dimanche matin ce n'est pas la foule qui a écrit chose là où deux ou trois sont rassemblés au nom de Jésus Jésus au milieu d'eux Dieu veut la qualité il veut la quantité on appelle ça les pleurs on appelle ça les pleurs parce que tu n'arrives pas à avoir ce que tu as voulu avoir j'ai dit la jalousie est un sentiment d'orgueil caché un orgueil qui manque de légitimité ça veut dire tu manques de quoi montrer pour qu'on t'accepte à ce que tu dis à ce que tu sembles déclarer être un orgueil qui manque de légitimité oui c'est-à-dire l'incapacité de se procurer de la visibilité prouvant aux uns aux autres sa supériorité qu'on est meilleur à tel ou tel donc voilà la jalousie tu es incapable de prouver ce que tu dis que tu es et quand je n'arrive pas à comprendre il faut que je m'explique encore de façon terre à terre à supposer que je veux avoir une église de 2000 membres parce que dans la vie il y a beaucoup de gens qui ont des églises de 2000 membres maintenant il faut que je puisse même pas seulement 2000 que je puisse avoir 3000 afin de être le meilleur maintenant quand je n'arrive pas à cette ambition quand je n'arrive pas à ces rêves ce qui va se produire en moi c'est la manifestation de cette jalousie de cette augure cachée à l'intérieur de moi je veux commencer à condamner ceux qui ont les grandes églises je veux commencer à tirer partout les grandes églises il n'y a pas de Dieu je veux commencer à juger ces pasteurs est-ce qu'un pasteur doit avoir une belle voiture est-ce qu'un pasteur doit porter les vestes chaque jour vraiment je n'ai pas dans ces églises c'est parce que j'ai prêché la saineté que les gens ne viennent pas chez moi qui t'a dit que quand on fait la saineté on ne vient pas chez lui qui t'a dit que quand on fait la saineté on ne vient pas chez lui qui t'a dit ça je suis pressé la saineté il y avait des gens chez lui oui Jean-Baptiste pressé la saineté de façon dure et les gens étaient chez lui donc ce n'est pas ta saineté qui empêche les gens de venir chez toi non qui t'a même dit que tu es sain tu es une manifestation palpable de la jalousie de la haine je dis à un pasteur arrête de vomir ton poison aux autres arrête de vomir ton échec aux autres c'est un pasteur que j'aime c'est un ami je lui ai dit non tu as la méchime tu as la frustration dans le coeur c'est pour ça quand tu prends le micro tu penses le temps à condamner les autres tu trouves les fautes dans tous les serviteurs de Dieu tous les grands églises Dieu n'est pas dedans qu'est-ce que tu n'es pas dedans Jésus avait une grande église les disciples avaient des grandes églises le juge de la Pentecôte des milliers sont venus au Seigneur quelques temps plus tard il y avait cinq mille personnes oui ceci dit un jaloux était avant tout un orgueilleux tu peux laisser la carrière par les satisfactions tu veux que tu restes peut-être t'as été libre je n'avais pas eu le temps de vérifier le français que je n'ai pas voulu lire mais tu peux laisser Amen libérons notre coeur ne permettons pas à cette frustration de se manifester sur nos lèvres sur notre conduite l'esprit de jugement vous savez la jalousie va ensemble avec l'accusation avec la haine avec le meurtre ne permet pas ces choses de dominer sur toi j'ai dit cette sémence est dans tous les hommes le problème n'est pas de savoir si tu es jaloux ou bien si tu es jalouse mais le problème c'est comment résoudre ce problème comment faire en sorte que ta jalousie ne puisse pas se lever pour avoir la domination sur toi parce que quand elle commence à te dominer les conséquences sont graves au sein de la société au sein de ton environnement social il y aura des conséquences très néfastes pour aller peut-être jusqu'au meurtre c'est vraiment monner courant dans le monde de la politique quand les gens estiment que sinon c'est eux qui devaient être dans tel poste monnerie plutôt à tel il y a des meurtres et ces jours si on concerne même à l'église des pasteurs qui sont d'autres pasteurs parce qu'ils sont en concurrence avec l'issue des pasteurs qui font des coups bas pour que d'autres pasteurs tombent nous demandons à Dieu de nous guérir de cette chose nous avons encore quelques minutes j'ai dit développer l'habitude de compliments d'appréciation et j'ai dit ton seul concurrent c'est le don que tu as reçu j'ai dit ne permets pas ne permets surtout pas ne permets pas dans ta vie ne permets pas à ta vie d'avoir le concurrent ou bien que tu aies des concurrents que les autres te prennent pour leur concurrent mais toi ne prends personne pour ton concurrent que les autres te prennent pour leur concurrent mais toi ne prends personne pour ton concurrent ton concurrent Ton seul concurrent, c'est toi-même Ton seul concurrent, c'est le don que tu t'as donné C'est le talent que tu t'as donné Fluctifie ce talent Ne regarde pas aux autres Fluctifie ce talent Ne regarde pas aux autres Le jaloux est un Rêneux, oui, Franck, tu peux me parler ensemble Comme tu insistes à mettre ça Un jaloux est avant tout Un orgueilleux Quand je relis maintenant Tu enlève Tu t'aimes un ou Oui, le jaloux est un renu Son incapacité à atteindre Ou à se hisser au-dessus de celui Qu'il a envie à produire en huile De la rage Et à refuser la répentance Qui aurait aidé à la guérison de son cœur Le seul moyen de se soulager de sa souffrance interne C'est de railler, accuser et de tuer si possible Oui Quand je n'arrive pas À ce que tu prétends être Quand je n'arrive pas À atteindre ces personnes que tu penses qu'ils ont pris de l'avant sur toi Ou bien quand je n'arrive pas À te hisser au-dessus de ces personnes Parce que tu as refusé la répentance Seulement de soulager ta souffrance C'est de railler, c'est d'accuser et de tuer si possible Vous allez bien constater Chers utilisateurs, chers internautes Et il y a un constat Vous allez constater que Pour ceux qui vivent à propos de jaloux Si tu as une personne jalouse à côté de toi Tu vas constater que La personne constamment accuse La personne constamment juge les autres La personne a une haine manifeste Contre les autres C'est ça la jalousie Quand tu refuses Quand Dieu est venu pour guérir les cœurs brisés Si tu refuses la guérison que donne Jésus Le seul moyen pour soulager ta douleur C'est de railler C'est d'accuser Parce qu'en réalité Quand une personne est élevée Le jaloux commence à mourir à l'intérieur de lui Mais quand une personne chute Le jaloux commence à être Il sent un certain soulagement Mais ce soulagement est trompeur Parce que demain Il sera encore élevé Des fois tu penses que Dieu a abandonné cette personne Alors que Dieu le prouve seulement pour un temps Les frères qui ont été jaloux contre Joseph Ont été soulagés Quand ils ont vendu Joseph Mais c'était un soulagement temporaire Plus tard ils ont eu fond Ils sont retrouvés encore devant lui Même Joseph qui l'avait vendu Et ils sont personnés devant lui Et une chose Nous devons s'envoyer dans notre langage ici Que la banane qui doit mourir La banane qui doit mûrir Même dans l'eau Elle va mûrir Dans tout ton effort Tous tes efforts Pour tomber autrui Ne doit pas aboutir à grand chose C'est toi qui seras la victime principale Tu vas Tu te détruis Tu t'auto détruis Donc je vais dire ceci Nous sommes au Cinquième point Par la grâce Si Dieu va toucher les deux C'est tes points de main Parce que notre temps Ton concurrent Ton seul concurrent C'est toi C'est le don que tu t'as donné C'est la capacité Que tu t'as donné As-tu besoin d'une voiture As-tu besoin d'une nouvelle robe C'est une bonne chose Mais si ce besoin Naît Du fait qu'une personne A une belle robe Là tu as un problème sérieux Si ton besoin d'une voiture Est venue parce qu'elle ne te perçoit A une belle voiture Là tu as un problème sérieux Si tu as C'est si ton besoin D'avoir l'avion C'est pour être le premier A avoir l'avion Et si un autre arrive A avoir ça avant toi Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que son temps On te dit Ton seul concurrent C'est toi Avant de quitter Nous allons citer Les différents points Les cinq différents points Et demain On pourra se retrouver A la même 13-14 heures Donc numéro 1 Pour se guérir de la jalousie Nous avons dit La reconnaissance Pour ceux qui viennent Se joindre Tu pourras Aller sur Facebook Youtube Pour voir toute la vidéo Parce que j'ai développé Tous les points J'ai dit numéro 1 Pour en qu'enquête Tu pourras donner ça La reconnaissance Numéro 2 Refuse d'être Un accusateur de Dieu Deuxième chose Pour se guérir de la jalousie Numéro 3 Savoir que tout don Parfait vient de Dieu Numéro 4 Développer l'habitude Des compliments D'appréciation Numéro 5 Ton seul concurrent C'est le don Que tu as reçu J'ai déjà développé Tous ces points là Pour ceux qui viennent De se joindre Dans nos biens Il y aura la rediffusion A 21h La rediffusion Ce n'est que pour les résultateurs Pour ceux qui sont Dans les réseaux sociaux Youtube Facebook Vous allez juste aller Sur l'enseignement Cette chose pour Que se guérir de la jalousie Point numéro 5 Cinquième point Donc Comment ce que j'ai dit Série numéro 5 Volume 5 Vous allez avoir Tout l'enseignement Nous avons les liens Qui s'affichent Sur votre petit écran LWC TV Pour Youtube Et Living Water Channel Pour Facebook Pour notre page officielle Facebook Et tu peux Aller sur Pasteur Charlie Kemetia Tu mets juste Pasteur Charlie Kemetia Et tu as aussi Ma page Facebook Non Mon compte Fais-le plutôt Dis Pas la page Et tu vas avoir Le reste Les épisodes Passés Tu auras Tout ça Demain Et un autre jour Nous allons Par la grâce de Dieu Toucher les deux autres points Et nous allons construire Et j'ai dit Pour ceux qui Viennent de se joindre A nous Par rapport Aux anglophones Peut-être Dans les jours à venir On pourra Revenir encore Le soir On pourra Plutôt tenir Ce programme Le soir Et avoir La rétribution En journée Du fait Que pour l'instant A cause Mon épouse Qui m'interprète Souvent Travaille en journée Ma fille Qui m'interprète A l'école Et c'est ça Ça prive Les anglophones Il y a une personne Que je crois Précisément Que la personne Deveille nous suivre En anglais Une personne Qui m'interprète Depuis Soit la Chine Soit le Japon Je ne sais pas trop Parce que la personne Écrive Avec des signes Avec des écritures Orientales Qui probablement Devaient être le chinois Et je crois Que au jour Aujourd'hui Aujourd'hui Ces personnes Ne parviennent Plus à nous Parce que nous parlons En français C'est uniquement Mais je crois Que dans les jours Avenir Par la grâce De Dieu On pourra Remonter En Felt Des méchants Dans la soirée Peut-être 18-19h Je ne sais pas Trop Ça va dépendre Des autres émissions Pour que tout le monde Puisse être connecté Pour que tout le monde Puisse être scotché Mais déjà La rédivision De cette émission Va passer le soir A 21h Santé vos livres Vous avez des sujets De prier Écrivez-nous Nous allons Prier avec vous Bien appelé Nous allons prier avec vous Et Dieu va faire De grandes choses Maintenant que nous sommes Dépendants Nous allons prier Père nous voulons Bélier ton nom Nous voulons rendre grâce A ton nom Nous voulons magnifier ton nom Merci pour ce moment Que je viens de passer ensemble Merci pour ta parole Qui a été prêchée Merci parce que Cet après-midi Tu nous as encore guéri Et ce fleur Appelait la jalousie C'était chose Désastreuse Appelait la jalousie Merci parce que Tu as guéri En aucun cas Tu es venu Pour guérir Les cœurs brisés Soit loués Soit exaltés Papa Je prie pour tous Les spectateurs Que tu les guérisses De toute forme De blessure émotionnelle Même de blessure physique Même de maladie physique Papa De la tête Je qu'elle en plante Depuis Je commande Leur guérison Au nom De Jésus Christ Nazareth Papa Prestez-nous encore demain Les 13h Sois loué Sois magnifié Au nom de Jésus Christ Amen Avant d'écouter ce plateau Nous avons un culte De réveil Mercredi Un culte De guérison De délivrance Ce mercredi A partir des 17h Soit de la partie Et Dieu va te béni Nous avons un programme A la fin Le premier dimanche Du mois de Dexembre Notre culte D'action des grâces Ce sera un culte De guérison Et de délivrance Aussi Et nous avons la nuit De la traversée Le 31 Dexembre Je vous invite Partout Vous trouvez Si vous êtes A Bafoussa Vous êtes Dans les Amirons Dans la région De l'ouest Ce sera une soirée spéciale Pour ceux qui suivent le sport Des grands miracles De délivrance Ce sera un culte Très prophétique Ce sera aussi la fête Nous avons dit Qu'au lieu que nous Laissions nos enfants Aller fêter dehors Nous avons pensé Qu'il était normal Que ce jour de 31 Que l'église puisse préparer Mettre la boisson Mettre la nourriture Pour que les gens De nos familles Viennent Et qu'on se lève Dans la maison de Dieu Le 31 décembre On se retrouve là Invite des personnes Avec toi Déjà ce mercredi Il y aura des avant Vous par rapport Sois béni Shalom Ma vie est parée A l'église Au nom de Jésus Amen Où passeras-tu La nuit De la traversée Chez Satan Dans les bars Boîte de nuit